bonsoir à tous on est à nouveau ravi de vous accueillir ce soir pour notre quatrième conférence virtuelle au nom de la société historique de québec de montréal et des éditions du septentrion ce soir c'est très particulier nous allons parler de musique donc un sujet original nous sommes vraiment contents de cela et nous invitons évidemment comme la dernière fois à poser vos questions sur le fil facebook si vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse courriel à de société historique de montréal point org nos conférenciers s'efforçons de vous répondre et bien à l'issue de la conférence en direct sur facebook voilà et bien ce soir à nouveau c'est alex tremblé la marche qui est à la manette donc nous t'écoutons alex merci beaucoup sylvain merci beaucoup à tous d'être avec nous ce soir on est très heureux la société historique de québec les éditions du septentrion et la société historique de montréal de poursuivre ces rendez vous qu'on a pris l'habitude de tenir de aux deux mardis et aujourd'hui on a eu envie en fait d'inviter deux spécialistes de l'histoire de la vie musicale pour une conférence intitulée la grande noirceur foyer de la création d'une vie musicale au québec on va s'intéresser principalement la période 1900 1950 certaines personnes la grande noirceur bon c'est la période associée à duplessis donc disons de 36 à 59 60 pour d'autres personnes la grande noirceur bon ça c'est en même peut-être la défaite des patriotes jusqu'à 1960 il ya des gens qui ont la grande noirceur longue nous dans notre cas on va s'intéresser à la première moitié du 20e siècle une période que bon on a souvent décrite comme étant bon relativement tranquille une période où on attend que au final le québec redémarre dans les années 1960 avec la révolution tranquille or comme on va le voir dans quelques instants c'est une période qui est extrêmement dynamique sur la scène musicale et c'est vraiment là que va se mettre en place une vie musicale québécoise et pour ce faire on a deux spécialistes de la question avec nous marie thérèse lefebvre qui est musicologue professeur émérite elle enseignait la faculté de musique de l'université de montréal de 1980 à 2010 2010 pardon retraité et associé depuis à cette faculté il poursuit ses recherches sur la vie musicale et culturelle au québec et l'auteur de nombreuses publications elle a été membre de la société des disques de 2002 à 2017 il est notamment l'auteur de rodolphe mathieu 1890 1962 l'émergence du statut professionnel de compositeur au québec des chroniques des arts de la scène à montréal durant l'entre deux guerres un collectif qui montre justement tout ce dynamisme là à l'époque et elle a travaillé en fait avec mon second invité sur cette petite bible si vous vous intéressez à l'histoire de la musique au québec chronologie musicale du québec c'est une référence on y a vraiment bon l'ensemble de l'histoire de la musique au québec depuis mon jacques cartier les premiers chants disons occidentaux qui m'ont été entendus ici la première forme de musique occidentale jusqu'à 2004 et donc une référence sur la question comme je vous le disais là travailler en fait sur ce projet avec mon deuxième invité bertrand gay qui est musicologue professeur retraité de musicologie d'histoire de l'art au conservatoire de musique de québec il a également été collaborateur à radio canada et au journal le soleil il s'est également fait connaître comme rédacteur des notes de programme l'orchestre symphonique de québec l'opéra de québec et les violons du roi il est l'auteur du livre un siècle de symphonie à québec l'orchestre symphonique de québec 1902-2002 une monographie sur cet orchestre qu'il connaît bien et depuis peu bon il tâte également du clavecin au sein de l'ensemble baroque les confidences bonsoir à tous les deux bonsoir et donc la première question que j'ai envie de vous poser c'est une question un peu dégoût histoire si je peux m'exprimer ainsi qui pour permettre de vous connaître un petit peu avant de connaître davantage la vie musicale à cette époque là comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à l'histoire de la vie musicale au québec pour moi c'est un héritage familial d'abord mon ancêtre benjamais lefebvre a été l'un des patriotes qui a été expatrié en australie et qui est revenu un peu plus tard et je suis de sa descendance et plus près dans le temps mon père avait fait ses études au collège grasset et avait suivi les cours d'histoire avec lionel go donc j'ai un peu cet héritage là et du côté maternel ma grand-mère madame conrad bastien a écrit quelques volumes surtout des comptes pour enfants a publié dans la revue l'oiseau bleu de la société saint-jean baptiste et son frère albert maillé dit albert dreux était un poète de l'époque du migogue et son beau frère émélie miller a été l'un des premiers géographes au québec donc je porte un peu cet héritage là et c'est d'abord dans la famille que j'ai reçu ce cet appétit pour l'histoire du québec quand j'ai fait mon collège classique il n'y avait pas de cours d'histoire du québec et comme je suis arrivé à la faculté de musique il n'y avait pas de cours d'histoire de la musique au québec par contre j'avais les cours avec une animatrice très connue à l'époque qui était marivonne kenberghi et qui nous parlait des compositeurs vivants par des entrevues avec serge garandre et prévot jean papy qui était tous sur le même étage où j'avais mon bureau et en plus il y avait gilles pas de vin qui est en train de construire l'encyclopédie de la musique au canada et les bureaux étaient à la faculté musée et très souvent quand je rencontrais gilles dans le corridor il commençait toujours la conversation en disant savais-tu que et donc non je ne savais jamais et donc j'ai beaucoup appris à travers tout ce corps professoral et les gens qui étaient à la faculté alors voilà un peu ce qui a fait de moi le professeur et j'ai commencé à enseigner l'histoire de la musique au québec sans l'encyclopédie elle est arrivée en 83 en français et donc il y avait très peu d'archives il fallait vraiment monter les archives solliciter les familles pour qu'elles déposent leurs archives pour qu'on puisse finalement écrire cette histoire voilà un résumé de qui je suis moi ça a commencé d'abord j'ai toujours eu un intérêt marqué pour l'histoire du québec pour l'histoire de façon générale mais l'histoire du québec tout particulièrement et moi contrairement marie-thérèse ben durant mon secondaire on avait des cours d'histoire et on avait des professeurs absolument passionnés dans les années 70 et un jour moi j'étais déjà étudié en ce moment-là au conservatoire de montréal mon père est originaire de montréal mais ma mère est de québec alors finalement ma mère l'a emporté on a fini par aboutir à québec mais j'ai quand même passé plusieurs années à montréal et en secondaire 5 j'ai fait une découverte qui a je pense que je peux dire qu'elle a changé ma vie c'est que j'ai appris par le plus grand des hasards qu'un compositeur québécois dans les années 1790 avait composé deux opéras alors ce compositeur c'est joseph kenel il y aurait toute une émission à faire sur joseph kenel et peut-être deux ou trois semaines après cette découverte là je j'apprends qu'il ya un enregistrement de coller collinette un des deux opéra en question je me le procure bien sûr j'écoute ça je suis complètement ravi moi j'ai toujours été séduit par la période classique entre autres en plus joseph kenel avait écrit les paroles et la musique de son opéra donc ça ajoutait au personnage qui était aussi poète et j'ai réalisé aussi que le manuscrit était conservé aux archives du séminaire de québec alors du haut de mes 16 ans je suis parti j'ai plus d'autobus de chez moi je me suis allé au séminaire j'ai trouvé les manuscrits de collin collinette et de lucas et cécile et à partir de ce moment là mon intérêt n'a pas décru il s'est étendu mais en fait à l'ensemble de la musique au québec j'ai suivi les cours aussi de madame juliette bourassa trépanier marie-thérèse tu connais sûrement juliette qui est toujours vivante qui doit avoir 102 ans oui oui c'est absolument hallucinant et pour ce que j'en sais elle est encore tout là et juliette elle était très organisée très structurée et tout et elle arrivait à nous faire aimer même les compositeurs les plus rébarbatifs ça c'est très bien et madame bourassa juliette bourassa faisait partie de l'équipe de lucien poirier malheureusement décédé aujourd'hui prématurément dans son cas qui avait lancé une vaste étude des journaux de dépouillement des journaux sur l'histoire de la musique au québec et je me suis mis à m'y intéresser monsieur poirier madame bourassa m'ont laissé consulter leurs documents et de fin en anglais j'ai pu lâcher et en 2002 l'orchestre symphonique célébrait ses 100 ans l'orchestre symphonique de québec bien sûr et j'ai eu on avait évoqué la possibilité d'écrire un livre sur le centième anniversaire de l'orchestre donc ça a fait que moi j'ai accepté de le faire bien sûr et ça fait en sorte que j'ai ratissé encore plus large parce qu'on en vient à apprendre toutes sortes de choses quand on fait une recherche c'est jamais on n'est jamais embarqué sur une voie qui prend une seule direction et bon bien sûr le fait d'avoir participé je voulais finir avec ça à l'équipe de recherche de la chronologie musicale de marie-thérèse a ajouté aussi énormément à ma culture de la vie musicale à québec vous avez tous les deux évoqués divers éléments bon de la vie musicale avant bon justement cette période là joseph kenel bon la formation de l'orchestre symphonique les recherches que vous avez menées dans le cadre de la chronologie musicale du québec juste pour mettre la table avant qu'on commence à explorer bon cette période qui est la première moitié du 20e siècle à quoi ressemble la vie musicale au québec à la fin du 19e siècle lorsqu'on entre dans cette période là d'abord il faut parler de trois compositeurs qui ont vraiment contribué au développement qui est à guillaume couture a même fondé un tout premier orchestre symphonique de montréal à l'époque alexis comptant l'un des premiers compositeurs professionnels et achille fortier qu'on découvrira beaucoup plus tard grâce au pianiste régent poilier qui a fait connaître ce propos ça mais si on veut dresser un portrait très global général on peut parler de deux grandes dynasties familiales la famille le tondale à montréal et la famille gagnon à québec je vais parler de la famille le tondale et on va voir un peu les liens entre les deux donc paul le tondale originaire de france qui s'installe au québec au milieu du 19e qui a comme enfant comme premier fils acture le tondale qui va devenir professeur éminent à montréal professeur de piano professeur d'orgue qui lui même va avoir deux enfants paul qui deviendra médecin mais qui est le père de gynette et lucienne deux comédiennes qui ont fait leur marque au québec et henri le tondale qui va devenir un animateur incroyable du côté de l'opérette de la radio du théâtre et donc c'est une famille importante qui donne un bon portrait de ce que pouvait être le milieu culturel à montréal et il ya la famille gagnon alors bertrand je te laisse aller là dessus bien sûr les gagnons sont un peu les bacs de québec en quelque sorte c'est à dire qu'il ya eu les deux grands frères et le fils ou le neveu alors dans l'ordre ernest gustave et henri tous les trois ont occupé la tribune de l'ordre de la cathédrale de québec pendant un siècle dans les années ils ont ils sont ils sont montés là en 1860 et en sont redescendus en 1961 au moment de la mort d'henri gagnon tout simplement et cette famille a été effectivement extrêmement importante ernest pour donner une petite idée c'est un ancêtre de bartok en quelque sorte c'est à dire un ancêtre spirituel puisque c'est un des premiers ethno musicologue alors l'ethnomusicologie est une science relativement récente mais ernest a fait un travail de pionnier exceptionnel son ses chansons populaires du canada français c'est un titre banal comme ça et c'est extraordinaire tout ce que ça tout ce que ça comporte et c'est d'une rigueur étonnant pour l'époque ça a connu si je ne me trompe pas une dizaine une dizaine d'édition édition et réédition et si vous lisez par exemple ce que tout est tout est relié bien sûr si vous lisez les anciens canadiens entre autres choses de philippe aubert de gaspé vous allez voir des extraits de chansons mais philippe aubert de gaspé ne cite jamais ces mélodies alors vous les connaissez pas ces mélodies là vous sortez le livre de gagnon et vous vous allez les trouver donc une complémentarité ici qui est particulièrement intéressante mais il n'y a pas évidemment que les gagnons d'abord ernest gagnon en passant est lui-même compositeur il est promoteur musical il est le responsable enfin bon il y a toute une histoire autour de ça et c'est sa fille blanche qui le raconte donc il pourrait nuancer mais il est le premier responsable du au canada du chant au canada dont on ne parlera pas trop parce que c'est quand même une oeuvre minore malgré tout son frère gustave était lui-même compositeur et henry également henry a commencé à composer très très jeune il y a des petits bijoux d'enri gagnon qui ont été écrits alors qu'il avait à peine 14 ans et la vie musicale c'était pas seulement les animateurs locaux c'était aussi les compagnies d'opéra qui voyageaient et qui pouvaient passer des jours des semaines entières à québec ou à montréal et à montréal parce que souvent les deux villes étaient sur un même itinéraire en 1902 québec voit la fondation de son orchestre symphonique déjà en 1891 on avait fondé le club musical des dames qui est un organisme de de diffusion de la musique on engage des grands solistes et puis on les produits etc en fait il se passe beaucoup de choses et il y a aussi la composition il y a les gagnons mais il y a aussi la famille les tourneaux à québec qui va se faire bonne place c'est les autres bacs de québec qui sont ceux là mais il faut ajouter à cela que la soeur d'Ernest va épouser paul le ton dalle c'est bien que montréal et québec sont unis par les liens du sang du moins à cette époque-là et donc il y a aussi peut-être j'ajouterais une troisième dynastie mais qui est plus montréalaise c'est la famille pelletier il y a romain octave pelletier qui va être vraiment un grand pédagogue de la fin du 19e mais son fils frédéric pelletier va devenir le critique musical pendant 40 ans et plus d'abord au journal les débats et ensuite il devient le critique musical du journal le devoir de 1917 à 1944 son fils romain octave 2 ou junior va prendre le relais de la critique de son père dans les années 40 donc c'est énormément concentré à travers ces familles-là et bien sûr comme Bertrand le disait il y a toute la vie sociale la vie des orchestres et surtout de l'art lyrique est très important aussi il faut ajouter également la présence de d'impresarios il ya de plus en plus d'impresarios à montréal et québec et certains d'impresarios qui sont installés à montréal ont la gentillesse de nous refiler à québec d'artistes qui produisent sur place alors on en est bien content et grâce à ça québec et montréal ont reçu les plus grands vraiment yann koubélé que jean isaïl et puis là je parle d'artistes du tout début du 20e siècle montréal a reçu mascagny entre autres choses nous on a eu léo chlezak entre autres il ya plein d'anecdotes sur léo chlezak un grand grand très grand ténor enfin bref j'avais envie de dire il ya pascalini aussi qui est venu diriger l'orchestre la scala à québec alors on n'était vraiment pas en reste par rapport au reste du monde c'est quand même fascinant et ça tranche avec des fois l'image qu'on peut avoir bon d'une vie musicale qui bon ben prendrait son essor un peu plus tard mais c'est ça je vous ai pas entendu parler de des lieux de formation musicale si effectivement il ya un dynamisme qui est quand même assez important du côté bon des artistes étrangers qui viennent et de quelques familles qui sont quand même assez importantes les lieux de formation musicale selon ce que j'en sais ça va prendre un petit peu plus de temps avant qu'ils se structurent davantage à quoi ce qu'ils ressemblent dans les premières décennies du 20e siècle il faut dire que l'enseignement de la musique est un lieu de convoitise parce que c'est aussi une façon de gagner sa vie pour les institutions religieuses également ça permet de disons renflouer les coffres un peu pour les collèges classiques qu'elles ont également sur leurs responsabilités et donc devant à la fin du 19e mais même au milieu 19e il ya tellement de professeurs de à peu près tous les niveaux que certains musiciens professionnels vont souhaiter mettre un peu d'ordre à l'intérieur de ces activités là et donc la toute première organisation sera l'académie de musique de québec qui va devenir du québec mais je laisserai bertrand peut-être juste présenter brièvement l'académie de musique de québec très brièvement parce que en fait d'abord elle existe toujours là est un organisme de promotion de la musique en quelque sorte alors mérithérèse c'est ce que tu disais qu'il allait mettre un certain ordre là dedans donc il ya des musiciens de québec qui se réunissent pour former cette association là qui va donc assurer une promotion un encadrement une animation de la musique et qui en 1911 établit quelque chose qui est essentiel dans l'histoire américain reste une voie venir bien sûr d'abord parce que j'ai donné l'année le fameux prix d'europe alors le prix d'europe qui est une bourse extrêmement importante qui est accordé à un lauréat par année depuis 1911 qui permet à un étudiant particulièrement brillant de se perfectionner en europe mais avant ça m'intéresse de mentionner les institutions religieuses et effectivement quand on voulait apprendre la musique au 19e siècle fin 19e siècle c'est très souvent dans les institutions religieuses qu'on retrouvait les professeurs il y avait aussi des professeurs privés je pense entre autres déjà au 19e siècle à québec à antoine de salle qui avait été formé c'est un français il avait été formé au conservatoire de paris à la même époque d'ailleurs que césar franck et jacques offenbach donc l'affaire ici à léa on voit quand même que c'est une formation qui avait de l'étoffe et ces gens-là bien en s'installant à québec et à montréal puisqu'il y en a qui ont choisi montréal aussi bien sûr vont apporter vont importer en quelque sorte leurs compétences et contribuer à former une deuxième génération en quelque sorte qui à son tour va pouvoir s'aimer et avoir des élèves très brillants oui et à partir du début du 20e siècle là les universités déjà formés entre autres l'université mcgill vont vouloir réorganiser un peu l'enseignement sur des bases plus solides et en 1904 est fondé le conservatorium of music de l'université mcgill et peu de temps après l'année suivante alphonse lavalet smith va voir l'évêché pour dire écoutez les anglais ont déjà leur conservatoire ce serait important qu'on ait le nôtre et donc il y aura la création d'un conservatoire national de musique qui sera sous l'égide du clergé et ici il faut mentionner que contrairement à mcgill ce conservatoire sera payé ça va il faut attendre 1942 pour avoir vraiment un conservatoire d'état qui sera offert gratuitement aux meilleurs élèves donc il ya ces deux conservatoires qui vont fonctionner pendant une certaine période et ensuite ben là il faut attendre 1920 où on voit plusieurs compositeurs qui vont aller étudier en europe je pense à claude champagne eugène lapierre auguste des carrés il y en a plusieurs qui vont être en europe à ce moment là mais on voit déjà se dessiner des parcours différents claude champagne sera plutôt il reçu des cours de contrepoint d'harmonie par des professeurs du conservatoire national de paris et donc va pouvoir étudier la structure de ce conservatoire alors que gêne lapierre qui est lui va plutôt se diriger vers l'école de vincent dandy la scola cantorum et donc vouloir apporter une structure très différente plus orientée vers la musique religieuse or eugène lapierre est un peu l'ancien étudiant d'édouard monti lequel est acte et à ce moment là secrétaire de l'université de montréal alors que claude champagne lui se dirige vers l'orientation d'un conseil gratuit et en discute avec athanas david à ce moment là et donc les deux reviennent à montréal en 1928 1929 et chacun de leur côté va vouloir prôner la structure qu'ils ont vu qu'ils ont pu étudier en europe donc eugène lapierre s'oriente du côté l'université de montréal qui elle cherche à obtenir les affiliations de différentes institutions religieuses pour pouvoir renflouer les coffres de l'université qui est pas mal mal en point à ce moment là et athanas david lui souhaiterait plutôt qu'on est le conservatoire d'état mais ça va prendre un certain temps avant que les choses se mettent en place il ya donc deux structures différentes qui s'organisent sur le sur le côté francophone et à travers ça vous avez justement ce que bertrand disait les institutions religieuses donc chacune et surtout féminines et donc chacune de ces institutions qui possèdent un collège classique féminin a besoin de rentrer d'argent et créer une école de musique supérieure qu'elle associe à ses collèges classiques chez les sœurs de sainte âne ça sera éventuellement auguste des caries qui renseignées à l'école vincent d'indy c'est léopold morin et claude champagne et ainsi de suite alors le portrait va rester très litigieux très conflictuel jusqu'à la création du conservatoire et de la faculté de musique de l'université de montréal les deux étant en conflit lors de leur création et de leur leur histoire au début en tout cas dans les années 40 et 50 alors voilà un peu comment ça se passe c'est un peu la même chose à québec c'est à dire que il ya la fondation de la ce qui est aujourd'hui la faculté de musique de l'université Laval qui a lieu en 1922 et quand en 1942 Hector Perrier annonce en fait le gouvernement d'Adélar Godbout annonce la création des conservatoires la faculté de musique qui était une école de musique à l'époque rattachée donc à l'université Laval ne voit pas d'un très bon oeil la mise sur pied d'un conservatoire à Québec on pense évidemment que ça va diluer les forces etc on a des arguments qu'on peut imaginer bien sûr surtout dans une ville de la taille de Québec on se disait ce qu'on est capable de faire vivre de cet établissement de cette envergure là mais finalement ça va marcher ce qui est très ironique dans tout ça c'est que les premiers locaux du conservatoire de Québec seront précisément à l'école de musique de l'université Laval ça va pas durer longtemps au bout de deux ans ils vont avoir trouvé un local à eux mais ils cohabitaient au début mais avant ça dans les années au début du 20e siècle il y avait eu quelques tentatives alors il y a un personnage coloré à souhait faudrait aussi faire une conférence sur elle une certaine Adine Fafor qui vient de Lillet Lillet alors c'est la ville natale ou le village natale de Lille Fortin également donc on a vu des grandes cantatrices d'être là-bas Madame Fafor c'est une excellente chanteuse elle se rend à Paris après être devenue veuve elle est devenue veuve extrêmement jeune elle a été mariée deux ans je crois ça a vraiment été très très court elle se rend à Paris elle fait la connaissance de plusieurs musiciens marquants de la ville et notamment de Jules Massnet alors je sais pas si notre auditoire connaît un peu les grands compositeurs mais Massnet c'est le grand compositeur français de la fin du 19e siècle de la même manière dans le domaine de l'opéra de la même manière que Puccini est le grand compositeur en Italie que Richard Strauss est le grand compositeur en Allemagne et tous les trois vont écrire des opéras à peu près en même temps et tout et Massnet va proposer à Adine Fafor de créer le rôle de Dulcine dans Don Quichotte en 1910 et c'est tout dit et on possède des lettres de Massnet d'ailleurs c'est pas des élucubrations c'est pas elle qui s'est mis à raconter ça comme ça pour se rendre intéressante elle était très bonne pour ça ça l'a dit là parce qu'elle avait tout un caractère mais oui j'ai rencontré quelques personnes qui l'ont connue puis qui m'en ont parlé parce qu'elle est morte en 1963 ça fait pas si longtemps que ça mais Adine Fafor va réussir à force d'énergie de conviction à fonder son propre conservatoire qu'on appelle le conservatoire d'art vocal et instrumental qui est entièrement payé par le gouvernement du Québec alors elle revient à Québec en 1909 et réussit à convaincre l'équipe de Lemaire Gouin de subventionner son conservatoire il y a d'autres personnages il y a le docteur Dussault alors ça c'est peut-être un petit peu plus anecdotique mais tout de même le docteur Dussault Jean-Octave Dussault qui est le grand-père de la journaliste Anne-Marie Dussault entre autres choses qui met sur pied aussi une espèce de conservatoire en fait lui son intention c'est surtout de faire la promotion d'oeuvre alors il montre une grande opérette ou un grand opéra chaque année et il y a également François-Xavier Mercier avec sa femme il y a des... et François-Xavier Mercier ça a été un grand ténor il a chanté Guillaume Tell en France il a été l'élève entre autres du créateur de Escamillo le Toréador dans Carmen donc c'était pas n'importe qui il revenait d'Europe avec sa jeune épouse et ils ont fondé ici une école qui a marché jusqu'à la mort de l'épouse en question en 1967 donc on enseignait, on enseignait de toutes les façons possibles et on a eu d'excellents élèves qui ont fait honneur au pays alors le prix de rat quand il a été attribué il était attribué à des musiciens qui étaient déjà très compétents et il était attribué par des gens qui eux-mêmes l'étaient compétents et si on va maintenant du côté bon peut-être un petit peu plus de la vie musicale de chacune des deux villes vous nous avez parlé bon de dynasties qui sont présentes dans les deux vous nous avez parlé bon d'écoles de musique qui naissent autour de certaines figures mais si on regarde un petit peu plus de manière un peu plus large la vie musicale à Montréal, la vie musicale à Québec dans la première moitié du 20e siècle ça a l'air de quoi ? qui en sont les principaux animateurs outre bon les personnes que vous avez nommées jusqu'à maintenant ? elle était très très dynamique cette vie musicale parce que entre autres dans les années 20 pendant que plusieurs compositeurs étudiaient à Paris il y avait toute une activité surtout autour de la société d'opérettes de Montréal l'opérette était très en vogue c'était une façon vraiment de faire passer la musique classique en guillemets mais d'une manière plus conviviale disons un peu plus avec un répertoire plus accessible jusqu'à un certain point et parmi ceux qui sont revenus et qui vont contribuer à l'animation dans les années 30 mais même dans les années 20 il y a Léopold Morin qui est très important non seulement par ses critiques mais par les conférences qu'il donne, les récitals et tout donc il y a Léopold Morin il y a Auguste Descarry qui va créer l'entraide Auguste Descarry pour faciliter l'expérience du concert pour ses propres élèves il y a Gérard Gamache qui va fonder le club musical et littéraire de Montréal qui offre des conférences, des causeries il y a Rodolphe Mathieu qui fonde les soirées Mathieu en faisant venir des interprètes et en organisant des conférences contradictoires comme il les appelait c'est-à-dire proposer un sujet avec deux conférenciers aux vues complètement différentes sur un même sujet donc pour provoquer un peu la discussion il y a Wilfried Pelletier qui commence dans les années 30 à créer avec la Société des concerts symphoniques de Montréal les matinées symphoniques donc de rejoindre les jeunes étudiants, les jeunes amateurs il y a Douglas Clark qui de son côté fonde le Montreal Orchestra au début des années 30 et un peu plus tard il y aura l'extraordinaire animateur qui était Jean Valerand qui va être au tout début de la fameuse émission Radio Collège mais on parlera de la radio un petit peu plus tard et à Québec? oui à Québec il se passe beaucoup de choses aussi il y a les salles dont on parlera certainement mais le fait d'avoir une belle grande salle ça favorise bien sûr la diffusion et j'ai parlé tout à l'heure alors Marie-Thérèse a commencé avec les opérettes j'ai parlé des troupes d'opéra les troupes d'opéra il en vient au Québec à Montréal ça a commencé dans les années 1840 à Québec il a fallu une salle capable de les accueillir et cette salle ça a été le Music Hall de Québec qui était sur la rue Saint-Louis tout près du château Frontenac actuel il y en a toujours eu un seul de toute façon et cette salle elle a été inaugurée en 1853 mais elle comprenait tous les équipements nécessaires une fosse d'orchestre entre autres choses et à partir de ce moment-là les troupes d'opéra n'ont cessé de défiler mais il faut s'imaginer parce que pour les jeunes générations même les nôtres on ne sait pas ce que c'est qu'une troupe d'opéra une troupe d'opéra ça réservait deux wagons de trains et ça parcourait toute l'Amérique et ces gens-là pouvaient arriver d'Europe il y en avait aux États-Unis mais il y en avait en Europe aussi les premières venaient d'Europe et elle s'installait pendant toute une semaine et pouvait donner jusqu'à 10 représentations il y a même une troupe qui est venue à Québec en 1903 qui est restée de février à la fin avril et ils ont fait trois mois complets et ils donnaient opéra et opérettes quand je dis opéra là on parle d'ouvrages colossaux comme les Huguenots de Meyerbert ou Guillaume Tell de Rossini qui est quand même le plus long opéra bon il devait y avoir des coupures mais déjà dans les années 1850-60 on jouait les œuvres nouvelles qui venaient d'Europe je pense entre autres à Il Travatore ou La Traviata qui ont tous les deux été créés en 1853 ils ont été joués à Québec en 1859 six ans après leur création mondiale et je nomme ces deux-là parce que c'est des ouvrages particulièrement connus mais je pourrais en citer d'autres donc imaginez si ça faisait déjà plus de 40 ans qu'il y avait des troupes d'opéra qui venaient à Québec au début des années 1900 ça a continué la dernière troupe est venue en 1944 alors vous aviez l'embarras du choix en 1903 là, j'ai fait un calcul parce qu'il y a d'autres troupes qui sont venues la même année il y avait un soir sur trois où il y avait de l'opéra à Québec de l'opéra ou de l'opéra un soir sur trois donc une centaine de représentations qui ont été données dans l'année alors ça bougeait vraiment beaucoup de ce côté-là c'est drôle parce que pendant que tu parlais Marie-Thérèse c'est quelque chose qui m'est venu on n'a pas parlé des associations de musiciens on a évoqué l'académie de musique bien sûr mais dès les années 30 se forme à Québec l'association des musiciens de Québec donc un premier syndicat si on veut de musiciens qui entendent faire valoir leurs droits de musiciens leurs droits de travailleurs en quelque sorte et ça aussi à partir du moment où des syndicats se forment ça montre bien le dynamisme d'un domaine quelconque et il y a des compositeurs aussi bien sûr alors tu parlais de certains compositeurs à Montréal de la société d'opérettes il y a Omer Létourneau à Québec qui compose des opérettes déjà au 19e siècle il y avait eu Célestin Lavigueur au tournant du siècle il y a Joseph Vézina le fondateur de l'Orchestre symphonique qui compose quatre opérettes il y en a une qui est inachevée dont une sur un livret de Félix Gabriel Marchand Alex pourrait nous en parler et donc il se passe quelque chose, ça bouge il y a Ulrich Voyer également, compositeur qui écrit des opéras dont l'intendant Bibaud enfin bref, ça bouge et ça bouge de toutes sortes de façons c'est moins structuré que ça va l'être à partir des années 50 c'est un petit peu ça le problème il y a des institutions mais c'est pas aussi solidement établi par contre, on ne manque pas d'activité alors il peut y avoir des trous, c'est un peu inégal il y a des moments où il se passe beaucoup de choses et tout d'un coup il y a des périodes un petit peu plus creuses alors qu'à partir des années 50 mais par contre, voyez-vous, à partir de la fondation de l'Orchestre symphonique et du club musical, il y a déjà ces deux institutions-là qui sont majeures et qui ont une régularité d'activité si vous voulez, freiner un peu par la guerre des choses comme ça mais quand même, le club musical de Québec, on n'en a pas beaucoup parlé mais il a reçu les plus grands artistes Arthur Robinstein, Rodolphe Serkine, Maddy Mesplé pas Maddy Mesplé, Mano Robin, Emma Calvé enfin bref, les grands grands noms on n'a pas parlé non plus d'Emma Alpany la grande chanteuse québécoise qui est venue à Québec qui a chanté devant des milliers de gens au manège militaire, etc. Oui, mais c'est parce qu'Alex nous a donné seulement une humeur Et oui, voilà, c'est ça Parce qu'on pourrait rajouter à ça le Ladies Morning Musical Club de Montréal la même chose qui existe toujours aujourd'hui tout comme on pourrait parler de la musique de chambre avec le coituard du bois qui a été présent durant toute la première moitié du 20e siècle il y avait énormément d'activités et compte tenu que les modes de divertissement étaient quand même moins nombreux qu'aujourd'hui ça permettait aux gens justement de pouvoir se rencontrer à travers ces différents concerts et organisations et il y avait beaucoup de lieux où on pouvait les entendre Et justement, puisqu'on en parle des lieux Parlons-en, Bertrand Gué a évoqué le musical de Québec qui a eu un impact majeur sur les représentations qu'on a pu avoir à Québec il y avait plus d'opéras qui étaient présentées à l'époque à Québec et à Montréal qu'il y en a aujourd'hui ce qui est quand même assez considérable quand on y pense et bon, c'est ça, pas les moindres des opéras quand même de grande importance on a monté le Vaisseau fantôme à Québec récemment mais on l'avait déjà monté au début du 20e siècle si je ne m'abuse on avait monté Parsifal quand même c'est probablement l'opéra qui a le plus d'envergure chez Wagner en plus c'est une œuvre austère et tout et pourtant la salle était pleine, c'est en 1905 Ah oui Il y avait déjà eu un festival Wagner en 1884 organisé par Guillaume Couture bon, c'était des versions concerts mais n'empêche que c'était quand même de la musique importante qui était déjà connue contemporaine des compositeurs c'est pas cinquante ans après c'est vraiment, on n'était vraiment pas dans le Grand Noir de Sœur à ce moment-là l'expression Grand Noir de Sœur vient de ceux, de l'ignorance déjà beaucoup plus que, mais pour parler des salles, des lieux il y en avait partout dès la fin du 19e même avant on parle des hôtels par exemple la salle Windsor, la salle de l'hôtel Windsor, la salle de l'hôtel Mont-Royal c'était très couru et que dire de la salle Tudor qui appartenait au magasin Ogulvey et qui a été là jusqu'au début des années 60 les cinémas Orpheum, le théâtre Saint-Denis à partir du moment où le cinéma prend de plus en plus de place bon ben c'est sûr que les concerts vont avoir lieu après les présentations cinématographiques donc les concerts ont lieu à partir de 10 heures ou 11 heures le soir l'une des grandes salles de Montréal jusqu'aux années 60 c'était le East or Earth Majesties où il s'est passé des choses absolument incroyables à ce moment-là et si on élargit un peu, il y a les lieux publics comme le parc sommaire qui recevait des ensembles, des orchèdes, des fanfares, des harmonies le Forum de Montréal a été le lieu de plusieurs grands spectacles de musique classique et la salle Saint-Sulpice à Montréal qui a reçu énormément qui appartenait à la bibliothèque Saint-Sulpice et finalement l'Auditorium Le Plateau qui a été le lieu des concerts jusqu'à la création de la Place des Arts en 1963 donc il se faisait beaucoup de musique et il y avait beaucoup d'endroits pour en faire et je ne parle pas des salons, des salons privés c'est ça, à Québec il y avait plusieurs salles effectivement mais bon il y avait des petites salles, Tara Hall entre autres choses mais comme on avait la grande salle de la Music Hall que les francophones baptisaient salons de musique, salles musicales on n'a jamais eu de nom officiel pour cette salle-là elle a brûlé en 1900, alors celle-là suffisait pas mal à la tâche même si on donnait des concerts ailleurs aussi et puis la taille de la ville ne justifiait pas qu'il y ait autant de salles mais il y avait quand même la salle des promotions de l'Université Laval qui existe toujours, une très belle salle dans l'ancienne Université Laval dans le Vieux-Québec qui a reçu l'Orchestre symphonique entre autres à plusieurs reprises et tout mais quand la salle de musique ou le musical a brûlé en 1900 le maire de Québec de l'époque, Simon Napoléon Parent qui allait devenir premier ministre quelques mois plus tard s'est dit, premier ministre du Québec je précise il s'est dit, alors il faut doter, parce que c'est un constructeur Parent c'est vraiment un bâtisseur il y a énormément de bâtiments de Québec qu'on lui doit il s'est dit, Québec aura une salle à sa hauteur ce sera une salle grandiose et le Capitole à l'origine qui s'appelait l'Auditorium parce qu'on avait cherché un nom qui pouvait satisfaire les deux communautés alors ce qui existait et en français et en anglais mais qui venait du latin au départ donc ça faisait plus tard il s'est resté comme ça jusqu'à ce que Famous Players achète l'Auditorium c'est devenu le Capitole mais ce Capitole, on va l'appeler Capitole pour simplifier il comportait quand même à l'origine 2000 places c'était quand même une très très grande salle avec deux grands balcons, une fosse d'orchestre il y avait vraiment l'équipement moderne et la façade avait été particulièrement je sais qu'on sort un petit peu du domaine de la musique mais la façade est très belle parce qu'on avait un soin on voulait tellement que ce soit une belle salle qu'on soignait tous les détails comme ça alors c'est une façade en demi-cercle ou en quart de cercle parce que le jeune architecte, qui n'avait que 27 ans d'ailleurs souhaitait que la salle soit visible de plusieurs endroits il avait remarqué qu'elle était au bout de la rue Saint-Jean donc on soignait tous les détails comme ça alors l'inauguration du Capitole, ça a été un grand événement et ça a été un des premiers grands concerts de la Société symphonique de Québec qui est devenu quelques années plus tard l'Orchestre symphonique de Québec et donc qui existe toujours et dans ce Capitole, on a produit tout ce que vous pouvez imaginer Yvette Gilbert chantait au Capitole comme l'Orchestre symphonique ou comme les maisons et les compagnies d'opéra ou comme les grands artistes, les grands solistes dont on ne peut pas faire de name dropping parce que ça finit par être lourd, mais quand même et quelques années plus tard, quand Famous Players achète le Capitole pour en faire un cinéma, ça ne coûte pas cher de produire un film vous louez une bobine, vous la mettez là, vous chargez un prix d'entrée puis ça y est, vous faites des profits alors que produire un opéra, c'est autre chose on a construit juste en face une salle rivale mais complémentaire qui est le Palais Montcalm qui a été rénové il y a une quinzaine d'années à grand frais pour le bien-être, le bonheur de tous les musiciens de Québec mais ce Palais Montcalm, ça faisait plusieurs années qu'on le réclamait et tout et c'est la crise de 1929 qui va être à l'origine de sa construction parce qu'on a entrepris très souvent, comme à New York Empire State Building ou d'autres bâtiments célèbres, on a voulu remettre les gens au travail et ben voilà, on a érigé ce bâtiment hors déco d'ailleurs très élégant dans sa simplicité et qui domine la place du Ville alors qu'il fait contrepoids en quelque sorte au Capitole et on y a donné énormément de concerts on a reçu des grands solistes, on a donné des opéras, etc. Bref, ça bougeait dans de très belles salles Et à l'époque, bon, ça bouge aussi sur le plan technologique parce qu'on a une nouvelle invention qui s'appelle la radio qui va être particulièrement importante pour la diffusion de la musique Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bien, on vient juste dénumérer les différentes salles de concert mais il faut savoir que ces salles-là coûtaient cher de location et que donc peu d'interprètes et de compositeurs québécois y avaient accès C'était beaucoup plus pour les étrangers, les grands noms, comme Bertrand a souligné et les compositeurs et les interprètes québécois étaient un peu demeurés à l'écart de tout ce mouvement-là Quand la radio va arriver, elle va devenir le refuge d'abord de nos interprètes québécois que ce soit en théâtre ou en musée Mais ça commence quand même très timidement en 1922 C'est Jacques Darcisse-Cartier qui va fonder le poste de CKAC Mais de 1922 à 1929, il y a énormément de difficulté à trouver des commanditaires pour acheter des plages horaires Et donc, il va céder son temps d'antenne aux amateurs, des chorales, des jeunes qui vont passer et qui justement vont mousser un peu la promotion de cette nouvelle technologie Mais en 1929, il y a la construction d'une antenne très spéciale qui va permettre le rayonnement à grande échelle de la diffusion radiophonique Et c'est à ce moment-là, à partir de 1929, que la radio va prendre vraiment toute son ampleur Et elle va créer à ce moment-là, grâce à l'aide du gouvernement du Québec qui veut avoir une antenne, mais qui ne peut pas se payer un poste radiophonique tel quel qui va acheter du temps d'antenne pour créer leur provincial qui va être une émission consacrée à la diffusion justement de la production culturelle québécoise Et là, il y aura plusieurs interprètes, compositeurs, gens de théâtre Il y aura également plusieurs causeries qui auront lieu à ce moment-là Toutes sortes de conférences, de toutes sortes de sujets Jamais très longues, habituellement 15-20 minutes tout au plus mais qui vont permettre justement une certaine éducation d'un public sur des sujets avec lesquels il était peut-être moins familier Et après, autour de 1932-33, là c'est la radio d'État qui va s'installer Donc le gouvernement fédéral qui va vouloir mettre en place un réseau pancanadien à partir de 1932-33 et qui va trouver son aboutissement et sa structure fidèle en 1937 avec la société Radio-Canada qui va ouvrir ses premières émissions éducatives en 1941 avec, entre autres, Radio Collège Et donc, la radio est vraiment le moteur qui va permettre la diffusion de la création québécoise Oui, et à Québec, une chose amusante, Malthérèse, tu parlais de la formule conférence, etc. À Québec, depuis 1904, l'Orchestre symphonique, la jeune société symphonique s'était associée avec la société du parler français fondée par Adjutor Rivard, le père de l'autre, d'Antoine Rivard De drôle de mémoire, parce qu'il s'est fait répondre par Duplessis Mais, donc, Adjutor Rivard avait eu l'idée d'inviter l'Orchestre symphonique à ponctuer, en quelque sorte, les soirées de conférences qui avaient lieu Justement, j'ai parlé de la salle des promotions Alors, à la salle des promotions de l'Université Laval Alors, on donnait une petite conférence de 15 ou 20 minutes Alors, il y avait toutes sortes de sujets On invitait des gens intéressants, en plus, comme, je pense entre autres à Benjamin Sulte Et des gens de ce calibre-là Ce n'étaient pas des conférenciers invités de paroisse C'étaient vraiment des gens qui avaient de la stature Et on ponctuait ça de pièces musicales Donc, l'Orchestre avait une tribune supplémentaire Et cette même formule, elle va être récupérée Je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, ça ressemble quand même beaucoup à ça Par l'Or provincial Qui était d'ailleurs, je crois Écoute, je dis ça, mais moi, il me semble que c'était animé par Henri Le Tondal Est-ce que ça se peut? En tout cas, c'était réalisé par Édouard Monti C'est Édouard Monti qui encadrait tout ça Et donc, à partir des années 30, ça se faisait au... Est-ce que c'était à ça les promotions? Parce qu'à partir de l'inauguration du Palais Montcalm en 1932 On va faire ça à partir du Palais Montcalm Et donc, les conférenciers venaient Et les orchestres faisaient la même chose On avait une courte conférence et on enchaînait ça avec une pièce musicale Puis il pouvait y avoir une deuxième conférence Et on reprenait quelques pièces Et quand j'ai fait mon livre sur l'Orchestre symphonique J'ai trouvé des lettres dans les archives de l'orchestre Des lettres qui venaient des États-Unis Parce que ces émissions-là étaient relativement bien diffusées Ça dépassait les frontières Et donc, les Américains écoutaient l'heure provinciale Et donc, réagissaient Et quand la CCR, c'est-à-dire la Commission canadienne de la radio L'ancêtre de la CBC, a été établie Et bien là, les concerts, ils étaient diffusés d'un océan à l'autre C'est-à-dire de Halifax avant le couvert Il ne faut pas oublier que Terre-Neuve ne faisait pas encore partie de la Confédération À ces années-là Donc, l'Orchestre symphonique de Québec et d'autres Étaient entendus coast to coast, là, si vous me passez l'expression Donc, encore là, c'était un organe de diffusion exceptionnel Qui faisait en sorte que le Canada tout entier Savait qu'il y avait des organismes de promotion musicale Extrêmement vivant et extrêmement dynamique Et parlons justement de ce dynamisme-là Dans la chronologie musicale du Québec que vous avez rédigée ensemble Vous parlez de cette période comme celle où on voit l'émergence Je vous cite l'émergence du statut professionnel de compositeur Qu'est-ce qui vous amène à affirmer cela ? Parce que bon, jusqu'à maintenant, on a parlé de quelques écoles On a parlé de quelques interprètes, de salles Mais on ne peut parler de composition J'en sais que vous m'en parliez un petit peu plus Qu'on parle de cette musique québécoise qui naît Et bon, de cette émergence, en fait, du statut professionnel de compositeur Je pense notamment à Rodolphe Mathieu, par exemple, que Marie-Thérèse Lefebvre connaît bien Oui, tout à fait C'est une période difficile pour les compositeurs Ils reviennent plusieurs étudiants en Europe Ils reviennent Les emplois sont difficiles Mis à part quelques-uns qui vont trouver un emploi plus permanent En enseignant les techniques d'écriture L'harmonie, le contrepoint, la fugue Dans les institutions religieuses féminines Il faut le dire en passant Pour les autres, la situation était plus difficile D'autant plus que toute cette période-là Ils écrivent, mais il n'y a pas de maison d'édition Le gros problème pour les compositeurs à ce moment-là C'est l'édition musicale Parce que les revues Je pense à la revue Passetemps, par exemple Il y en a d'autres Même certains journaux ont publié quelques partitions Mais c'était toujours des partitions d'œuvres très courtes Deux ou trois pages seulement Et qui ne nécessitaient pas trop de fonte musicale Vous savez, pour écrire la musique Ça prend beaucoup plus de fonte C'est-à-dire d'empreintes musicales Que pour l'alphabet comme tel On n'a qu'à penser aux dièses, aux bémols Aux silences, aux différents silences, aux différentes notes, etc. C'est énorme comme exigence pour l'édition musicale Donc il y a ce problème-là Si bien que les compositeurs La plupart de leurs œuvres Jusqu'en 1951 Là Sont restés à l'état de manuscrit Même Wilfried Pelletier Quand il a dirigé certaines œuvres C'était à partir de manuscrits qu'il le faisait Avec des copistes, bien sûr Mais On n'avait vraiment pas les outils les plus performants Pour pouvoir diffuser la musique à cette période-là Donc C'est ce qui a mis un frein à la composition Plusieurs d'entre eux le faisaient durant l'été Ou durant les périodes où ils n'avaient pas d'autre chose à faire Mais autrement C'était la grande difficulté Mais L'émergence vient du fait qu'ils ont commencé à composer Ils savaient comment le faire Ils ont commencé à être diffusés Ils ont commencé à imaginer les structures qui devaient être mises en place Pour qu'après la Seconde Guerre Il y ait un déploiement de la création musicale Oui et à partir de ce moment-là On a eu des éditeurs d'ailleurs Qui ont commencé à se Exact Oui Un petit peu Oui 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 Je trouve que Marie-Pérez a dit ce qu'elle veut dire C'est bien correct Et c'est la raison aussi pour laquelle on se tourne vers vous deux pour nous parler du sujet C'est parce que vous vous complétez bien Et que bon Sur cette question-là Peut-être que je relancerais Bertrand Guay avec la question suivante Est-ce qu'on peut parler d'une musique québécoise pour autant On a de la composition qui arrive à l'époque Mais est-ce qu'il y a un style québécois, si je peux m'exprimer ainsi, qui se dégage Ou est-ce qu'au final c'est de la musique occidentale Comme il pourrait s'en voir bon à Paris ou à Londres ou à Régard bon c'est ça en Italie Donc est-ce qu'il y a une musique québécoise qui commence à naître avec son propre style Ou est-ce qu'on est toujours dans quelque chose d'assez occidental, si je peux m'exprimer ainsi Ben moi je pense que le théâtre de Neptune en 1606 c'était déjà de la musique québécoise Même si c'était pas une oeuvre, c'était pas une composition complète comme peut l'être deux ans plus tard Un an plus tard l'Orphéo de Monteverdi Mais il s'agit d'une oeuvre composée ici Ben en fait remarquez que le théâtre de Neptune c'est un peu une boutade parce que ça a été écrit en Acadie Mais bon, à partir du moment où une oeuvre est écrite au Québec, elle est québécoise Tous les compositeurs québécois, on les appelle des compositeurs québécois à cause de leur lieu sinon d'origine Du moins de carrière, là où ils ont fait carrière, là où ils ont agi, là où ils ont oeuvré Et on peut déceler de temps en temps, bien sûr, des citations de folklore, des choses comme ça Mais au fond, sur le plan technique, qu'est-ce qui distingue par exemple la musique allemande de la musique française ? On est capable d'aller trouver des détails, bien sûr, c'est sûr que quand on entend les ornements par exemple de la musique de clavecin de l'époque baroque On est à peu près, on sait qu'il s'agit de musique française et tout Mais les techniques elles-mêmes se ressemblent et puis les compositeurs, ils sont qui ils sont C'est-à-dire qu'une oeuvre écrite par François Morel ou par Gilles Tremblay, elle est de François Morel et de Gilles Tremblay, ni de personne d'autre Et personne d'autre n'aurait pu l'écrire. Donc, oui, je pense qu'on peut parler d'une musique québécoise qui prend des racines ailleurs C'est un peu comme la littérature québécoise, on a des écrivains ici qui vont exploiter des thèmes locaux Mais la musique est abstraite, alors c'est difficile d'exploiter un thème local Alors est-ce qu'une musique est plus québécoise parce qu'elle cite par exemple des arts folkloriques ? À ce compte-là, la kermesse canadienne de Benjamin Britten, qui est un compositeur anglais, devrait être une oeuvre québécoise et non anglais Alors, on peut jouer sur les mots là-dessus de bien des façons Je suis bien d'accord avec toi Bertrand, mais c'est un discours lancinant, la question est lancinante durant toute la période qui nous concerne aujourd'hui et qui est très, très liée au discours nationaliste de l'époque Donc, Lionel Groux souhaitait que les compositeurs puissent dans le folklore pour pouvoir écrire Et en fait, la seule musique qu'on peut identifier dite canadienne, c'est celle qui s'inspire du folklore Alors, parce que Claude Champagne a toujours défendu cette idée d'utiliser le folklore pour faire une musique canadienne Et il l'a utilisé dans ses propres oeuvres d'une façon tout à fait remarquable Mais, il en demeure pour moins que ce discours était très lié à l'utilisation du folklore Ce que Rodolphe Mathieu contestera en disant, oui mais même le folklore ne nous appartient pas, il est d'origine française Alors, je pense que oui, ça a été un discours qui s'est tenu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale Tout à fait Quelle réception va réserver le public à ces oeuvres québécoises-là ? Et quelle réception aussi la critique va réserver à ces oeuvres-là ? Parce que, bon, on en a parlé tout à l'heure avec les Pelletiers dans Le Devoir Mais, à cette époque-là, il y a une critique qui naît de façon quand même un petit peu plus structurée au 19e siècle Lorsqu'on regarde les journaux, bon, il y a des petits entrefilets sur les oeuvres Mais, c'est ça, à partir de la première moitié du 20e siècle, il y a vraiment une critique plus importante qui se développe Et donc, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu, tous les deux, de cette critique-là qui se développe Et aussi de la réception qu'elle réserve, elle et le public québécois, à ses oeuvres québécoises À Québec, en tout cas, au début du 20e siècle Donc, les opérettes, entre autres, de Joseph Bézina, connaissent un accueil impressionnant Ça marche bien, les gens assistent à ces oeuvres-là Parce que ce sont des oeuvres légères, parce que ça parle immédiatement au public Il y a de la critique un peu, mais ce sont souvent des amateurs qui font des critiques Par contre, une fois de temps en temps, je sais qu'en 1903, je me souviens d'avoir vu Bon, il ne s'agissait pas d'une création, mais on avait donné Cavalieria Roussicanade, Mascani Qui est un opéra tout frais à l'époque Et l'auteur de la critique, qui avait signé avant scène, disait avoir la partition sur les jouets Donc, ça veut dire qu'il savait lire la musique au moins Parce qu'on ne sait pas, ces gens-là ne signent pas toujours Frédéric Pelletier signait, bien sûr Ou en tout cas, on savait que c'était Frédéric Pelletier Il y en avait quelques-uns, Henri Dutille, à Québec, qui avait des bonnes connaissances musicales Mais en 1948, je crois, l'Orchestre symphonique, sous la direction d'Edwin Bélanger, avait décidé de monter un programme d'oeuvre entièrement québécoise Alors, il y avait du Clermont-Pépin, Léo Roy, des compositeurs de la jeune génération Mais il y en avait un peu plus vieux que ça, Jean-Josafard d'Angier, entre autres choses Et le public avait été très partagé Alors, il y avait des gens qui avaient beaucoup apprécié ces innovations-là Et à côté de ça, il y a des gens qui avaient écrit à l'Orchestre symphonique Pour dire que s'ils continuaient de présenter des programmes comme ça, qu'eux, ils allaient cesser leur abonnement Mais les critiques aussi étaient partagées, mais les critiques sont prudents Ils font attention, ils savent qu'il y a quelque chose qui les dépasse peut-être un peu Et les Françoise Larochelle, par exemple, ou Renaud Delapointe, qui écrivent dans les journaux de Québec Ils font attention, sans qu'elles marchent sur des oeufs Je dis elles, mais ça aurait pu être des hommes, ils sont Henri Dutille et tout Donc, il va falloir, la critique là, à Québec en tout cas, la critique va devoir attendre les années 50 Lucien Quinty, qui est décédé tout récemment d'ailleurs, et Marc Samson Pour avoir vraiment des commentaires très éclairés, écrits par des gens qui connaissent bien la musique À Montréal, c'est un peu différent, je pense, Amérique Thérèse? Oui, surtout avec Frédéric Pelletier versus Léopold Morin et Marcel Valois Alors, Léopold Morin, qui est à La Patrie, puis ensuite au Journal du Canada A une critique d'information, il l'informe, il n'est pas là pour critiquer un concert Dire si c'est bon ou mauvais, mais il fait plutôt des papiers sur des thèmes généraux pour informer le public Marcel Valois est plus un critique de concert et donc, mais très conciliant envers ce qu'il vient d'entendre Et donne beaucoup de respect aux interprètes, touche à peu près pas aux œuvres comme telles Sauf si elles sont déjà connues parce qu'elles ont été enregistrées Donc, c'est le répertoire étranger qui va avoir la faveur de Marcel Valois Mais dès que l'on touche à une œuvre que l'on entend pour la première fois Le problème est toujours le même, que ce soit pour Frédéric Pelletier ou pour Claude J. Gras La réception d'une première est toujours problématique Mais quand on fait face à Frédéric Pelletier, je dois dire que l'Église n'a pas besoin d'ajouter à son propre discours Il est là pour dire ce qui est bon, ce qui est mauvais Le jazz, il ne faut pas en entendre parler Toute création qui outrepasse les normes d'écriture du style classique ou romantique n'a pas sa faveur Donc, Frédéric Pelletier est vraiment, il est là pendant 40 ans Donc, il est là et c'est lui qui contrôle un peu l'humeur et le bon goût du public De ce qu'il doit considérer comme bon ou mauvais à entendre Alors, en gros, c'est un peu ça la critique à Montréal durant cette première moitié du XXe siècle Ça va changer avec la Seconde Guerre et le décès de M. Pelletier Et j'aurais envie de vous demander, pour conclure, parce que bon, c'est ça, je vois que le temps file Parlons peut-être un petit peu de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de cette période-là qui ouvre sur autre chose Quels vont être les impacts de la Deuxième Guerre mondiale sur la vie musicale Et vers quoi est-ce qu'on s'en va tranquillement dans les années 50-60 ? La guerre, elle a eu un énorme avantage, c'est bête à dire, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a toujours un envers et une médaille C'est qu'elle a, au moins pour la vie musicale elle-même, elle a permis de recevoir, d'accueillir de nombreux artistes qui fuyaient l'Europe Alors évidemment, il se cherchait un marché et je me souviens, quand je travaillais à la chronologie de Marie-Thérèse Je n'en venais pas de voir plus d'un coup qu'il y avait des noms qui revenaient beaucoup plus régulièrement Alors ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas venus ou qu'ils ne seraient pas venus, mais on les recevait plus souvent Alors des grands noms comme Rubinstein, Arthur Rubinstein, entre autres choses, sur lesquels il y aurait une foule d'anecdotes à raconter et même à la suite de ses séjours à Québec, se sont produits plus souvent durant la deuxième guerre mondiale parce que précisément l'Europe leur était hostile Mais sur la question de ce qui vient après 1950, la spécialiste, c'est Marie-Thérèse Mais il y a quand même des choses importantes qui se passent entre 1939 et 1945 D'abord, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs artistes étrangers qui ont été de passage à Montréal aussi Mais ça a donné aussi un espace important pour la création québécoise et pour les interprètes québécois pour la littérature, on le sait, l'édition en littérature a pris tout son enteure justement durant la seconde guerre Mais j'aimerais peut-être rapporter un fait important durant cette période-là C'est la création montréalaise, peut-être canadienne, mais en tout cas montréalaise de Pelleas et Mélisande le 14 juin 1940 la journée où les Allemands sont entrés dans Paris Et on en a fait l'annonce de cette situation pendant la représentation de Pelleas Et ça a complètement bouleversé le public et les critiques le lendemain qui ont donné un éloge incroyable à Claude Debussy pour justement surmonter l'événement qui se passait en France Et le lendemain, les critiques ont tous été « Nous allons peut-être nous séparer, la France n'existera peut-être plus après nous » « Qu'allons-nous devenir ? C'est le temps de prendre notre autonomie » Et il y a cette parole absolument, cette expression absolument extraordinaire « En ce temps de craquement de l'univers, qu'allons-nous faire de notre destin ? » Alors je trouvais ça absolument extraordinaire comme événement à souligner durant la Deuxième Guerre mondiale Quand même, moi j'en avais des frissons à l'idée de penser qu'on est en pleine création de Pelleas et Millicent et qu'on nous attend, qu'on nous apprend que Paris est tombé aux mains des Allemands C'est des gens qui étaient dans la salle, on a dû vivre une expérience... C'est incroyable C'est marquant C'est malheureusement tout le temps qu'on avait ce soir pour parler de la création de la vie musicale On va pouvoir continuer dans la période de questions Ceux qui désiraient en savoir un petit peu plus peuvent se tourner vers vos ouvrages « Chroniques des arts de la scène à Montréal durant l'entre-deux-guerres » « Danse, théâtre, musique » sous la direction de Marie-Thérèse Lefebvre et Jean-Pierre Pinson Si vous vous intéressez à la composition à l'époque, Rodolphe Mathieu, 1890-1962 L'émergence du statut professionnel de compositeur au Québec, également de Marie-Thérèse Lefebvre Si vous vous intéressez à l'Orchestre symphonique de Québec, à la ville de Québec et à sa vie musicale Il y a beaucoup de choses qui ont gravité autour de l'OSQ Bertranguet nous en livre une histoire tout à fait fascinante dans un siècle de symphonie à Québec Et enfin, si vous voulez avoir une bonne idée de la période précédente et de la période suivante Mais également voir plus de détails sur cette période-ci Vous pouvez vous tourner vers la chronologie musicale du Québec Qu'ont rédigé ensemble Marie-Thérèse Lefebvre, Jean-Pierre Pinson, Bertranguet et de multiples autres collaborateurs Et on y parle enfin de plein d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir Et donc, je laisse le mot de la fin à Sylvain Lombroso avant qu'on se retrouve pour la période de questions Merci, oui, en effet, à tous les deux Ce fut très intéressant Nous allons maintenant couper cette vidéo et basculer sur un autre flux Pour réceptionner toutes vos questions et puis attendre les réponses de nos deux conférenciers Alors, à tout de suite Nous allons maintenant couper cette vidéo Nous allons maintenant couper cette vidéo Nous allons maintenant couper cette vidéo Je crois trouver encore le parfum de la mer qui me les a donnée Nous allons maintenant couper cette vidéo Nous allons maintenant couper cette vidéo Nous allons maintenant couper cette vidéo Et les deux chiffres Et les десятances goesampels ? Sous-titrage MFP. ... 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